Nous sommes en rhone grâce à Allah, au chapitre de la prière. Nous avons défini la prière linguistiquement, parlant ainsi qu'islamiquement. Et nous avons aussi cité son jugement Les prières obligatoires, les cinq quotidiennes Et si on voulait résumer ce chapitre-là, celui de la prière On le diviserait en prières obligatoires et prières obligatoires Comme on va le voir un peu plus tard Et ça c'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, dans le pèlerinage et ainsi de suite L'obligatoire par rapport à la prière Donc les cinq prières obligatoires quotidiennes Le sel du matin, le sel après le zénite, dans la soirée, le coucher du soleil Et lorsque le soleil disparaît complètement, c'est le sol hier Certains savants aussi citent, comme Cheikh l'Arafim, la prière de l'éclipse Comme quoi elle est obligatoire Et comme on le verra par la suite, Inch'Allah La prière de salutation de la mosquée est obligatoire aussi Quand aux prières surérogatoires, on a les prières qui sont liées aux prières obligatoires Ce qu'on appelle les rawatib Et dans les surérogatoires, on peut faire aussi une classification C'est-à-dire les surérogatoires qui ne sont liées à aucune cause, aucune cause Et celles qui sont liées à une cause précise Et ça on le verra un peu plus tard, Inch'Allah C'est-à-dire qu'on appelle la mosquée ? ... Google, « Mon âge des salikins » « Il y a tout le monde » « Bien. » « Si vous cherchez, vous pouvez écrire. » « Mais le kitab » « Le kitab, à la fin du temps, vous avez des notes. » « Ne doulère pas à ce qu'on prenne des notes pendant le cours. » « Parce qu'elle te fait perdre ton attention. » « Les savants, à la fin du temps, comme condition pour permettre l'écriture pendant le cours, c'est la demande de permission. » « Deuxièmement, en plus de cela, quand on écrit la parole du cher sans qu'il ne soit préparé pour cela, il est possible qu'il se trompe ou bien qu'il ne dise pas le mot auquel il pensait. » « Alors que si la personne qui parle et dont on écrit les paroles, il est préparé, il dicte comme quelqu'un qui veut qu'on écrive ces paroles, là, il sera plus concentré. » « Donc, on évite d'écrire pendant le cours. » « Car il y a beaucoup de leçons d'importance qui nous passent au-dessus des oreilles parce qu'on est pris par l'écriture. » « Et le meilleur moyen pour retenir, c'est d'être attentif en cours et de répéter et de réviser. » « C'est ça qui fait garder la science. » « Donc, on a vu la prière, il y a obligatoire et surérogatoire. » « Dans la prière obligatoire, on a les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi, la prière de l'éclipse et quelques prières comme la prière de salutation à la mosquée. » « Quant aux prières surérogatoires, on a dit qu'il y a des surérogatoires qui ne sont liées à aucune cause précise et celles qui sont liées à des causes précises. » « Et ça, on verra, Inch'Allah, plus tard. » « On a vu précédemment, dans les leçons importantes, les conditions de la prière. » « Quelles sont-elles ? » « Donc, premièrement, déjà, l'islam, la raison, la distinction et... et l'intention, bien entendu. Et sa place est dans le cœur. Il l'a prononcé verbalement et sur l'innovation. Elle s'oppose à l'islam, la mécréance, elle s'oppose à la raison, la folie, elle s'oppose à la distinction. C'est-à-dire, la distinction, c'est la capacité de faire... de différencier les choses. On lui dit « Assez toi, il comprend, il s'assoit. » Si on lui montre de l'eau, on lui dit « C'est quoi ça, c'est de l'eau, c'est quelqu'un de Moumayez. » Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire la distinction entre les choses. S'il n'est pas capable de faire cette distinction-là, il n'est pas concerné par la prière, par l'une de la prière. Donc, l'enfant, quand il est petit et qu'il fait cette distinction, on lui dit qu'on doit lui dire de faire la prière. On lui dit de faire la prière parce qu'il a atteint cet âge-là. Le pratit dit, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants de faire la prière à sept ans. Quand je finis sept ans, l'islam, la raison, la distinction et l'intention. On a vu la suppression de l'impureté. Et ça, on en a parlé dans la purification. Le fait de cacher ça, le fait de cacher ses parties intimes pour faire la prière. ce qui peut être exprimé comme étant le fait de s'embellir pour faire la prière. Comme Allah dit, le fils d'Adam, prenez vos embellissements pour chaque prière. Le fait de se couvrir, la nudité dans la prière se divise en trois catégories. Les parties intimes sont de trois catégories. Ce qui est sévère, ce qui est léger et ce qui est médiane. Quant à la sévère, c'est la partie que la femme libre, pubert, doit couvrir. donc la femme libre et pubert. Donc la femme, ce qui exclut l'homme. La libre, ce qui exclut l'esclave. Donc la femme qui est possédée, celle qu'on possède, une esclave. La pubert, ce qui exclut la petite, celle qui n'a pas encore été pubert. Donc, la partie intime sévère qui doit être couverte, c'est celle de la femme pubert, libre. Elle doit couvrir tout son corps, sauf son visage. Ça, c'est quand on fait la prière. Et si elle est en présence d'un homme étranger, elle doit aussi couvrir son visage. Femme, pubert et libre. Cheikh l'Islam, il voit que la femme, si elle prie dans un vêtement, qu'elle recouvre tout le corps, avec des longues manches, et qu'elle couvre sa tête ce que ça contient en dehors de l'usage. Et que les deux mains sont visibles ainsi que les pieds, alors la prière, elle est valide. Et il disait, Rahimou Allah, que c'était comme ça que les femmes, des compagnons, faisaient, nous ne parlons pas ici du fait de regarder la femme. Là, on parle de la partie du corps qu'elle doit couvrir pour que la prière soit valide. Quand on fait de regarder vers la femme, la femme, par exemple, l'esclave, là, on ne parle pas du fait de la regarder, on parle de sa valide, de sa prière valide, dans le cas où elle se couvre ou une partie de son corps ou plus son corps. Quand on fait de sortir dehors, bien sûr, on ne parle pas de cela. Vous avez compris ? Voilà. Donc, la partie intime sévère à couvrir, c'est celle de la femme, libre et pubère. C'est tout le corps, sauf le visage, et chez Moutaïmé, les mains et les pieds. Sauf dans le cas où elle est en présence d'hommes qui ne sont étrangers, alors elle doit tout couvrir. La partie intime, on va dire légère, c'est celle de l'enfant qui a 7 ans jusqu'à la puberté. Et ça concerne les parties intimes seulement. Ensuite, on a la partie intime médiane, ça s'étend du nombril jusqu'au genou inclus. On récapitule. Donc la partie intime médiane doit être conscient l'espace se trouvant entre le nombril et les genoux. Et on va recommander aussi de couvrir les trapèzes. Un enfant de 10 ans ou une fille de 9 ans ou une fille ou une esclave, tout cela rentre dans la partie intime minimum médiane à couvrir. Juste comme condition, on a l'entrée de l'heure. Est-ce qu'on a le droit de faire la prière avant l'heure ? Non. Sauf si cette prière-là peut être réunie avec celle qui la suit et qu'il a une excuse lui permettant de faire cette réunion-là. Exemple, quelqu'un qui voyage. Quand il fait la prière de Dhuhr, il a le droit de faire la prière de l'Asr en avançant de son temps après la prière de Dhuhr. Est-ce qu'il a le droit de faire cela ? Oui, il a le droit de faire cela. Il n'a pas le droit d'avancer ou de retarder une prière de son heure. Ceci est interdit strictement. Sauf s'il a une excuse lui permettant de faire le regroupement et on le verra Inch'Allah par la suite. Donc l'heure de la prière c'est une condition de la prière. Quand est-ce qu'on fait les prières quotidiennes obligatoires ? Le plus juste et le plus sûr c'est de faire la prière au début de l'heure. Dès que l'heure rentre alors tu le fais tout de suite. Quoi ? Parce que cela est plus sûr et plus est meilleure et c'est la idée du prophète car il est possible qu'en le retardant il meurt et il n'est pas le temps de la faire ou bien que la femme le fasse et qu'elle est ses règles avant de pouvoir l'accomplir. Le fait de retarder la prière il a des conséquences. Celui qui retarde les obligations s'accumulent sur lui jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les faire. Il en reste qu'est-ce que l'heure de validité de la prière passe et sans qu'il n'ait pu les faire aussi. Donc dès que le début de l'heure il rentre faire la prière tout de suite sauf la prière de l'Ishah. Il est recommandé à ce qu'elle soit retardée tant que ce n'est pas une difficulté pour le groupe. Aussi on retarde la prière de l'Ishah lorsqu'il fait très chaud. Donc la règle la règle chez nous que la recommandation est le plus juste et le plus sûr est de faire la prière au début de l'heure. Dès que l'heure rentre on fait la prière. Sauf pour la prière de l'Ishah il est recommandé de retarder tant que ce n'est pas une difficulté pour les gens. et ça on ne va pas le prendre en compte en été parce que notamment ici l'été la nuit est très courte donc si on retarde la prière ça va vraiment être une difficulté pour les gens. On rentre dans cela aussi la prière de Dhor lorsqu'il fait très chaud. Donc quand il fait très chaud quelqu'un vient et dit je laisse la prière en groupe et je prie chez moi à la fin de l'heure comme ça j'applique la sunnah celui-ci s'est fait avoir parlé les déguisements de shaitan dans le but d'appliquer la sunnah il délaisse l'obligatoire commence là pour appliquer la sunnah tu vas délaisser une obligation non ou encore dans le cas on est confronté au cas où il y a un deuxième groupe qui se fait dans la mosquée dans lesquels les savants ont divergé ce sujet et quand je regarde l'état du prophète sallallahu alayhi est-ce que le prophète la prière la laissait la prière en groupe une seule fois non une seule fois le prophète sallallahu alayhi a dormi ainsi que les compagnies sallallahu alayhi et ça c'est Allah qui l'a voulu qui l'a décédé pendant une bataille et avec la fatigue ils ont voyagé à la fin de la nuit et il devait les réveiller pour faire la prière et Allah il a voulu que que le prophète et les compagnons dorment jusqu'à afin que la communauté sache comment agir dans le cas où il s'est révé après la prière nous ce qu'on voit aujourd'hui ce qui s'applique complètement sur la vie de certains savants comme quoi il a intérilé de refaire un deuxième groupe après la prière c'est qu'il y a des gens qui font exprès de ne pas venir prier avec le premier groupe ils disent non je ne vais pas prier d'ailleurs un tel parmi les gens on nous dit qui t'a autorisé de faire cela cette personne là il veut faire comme les hypocrites l'ont fait à l'époque du professeur en construisant une mosquée dans le seul but de nuire aux autres et de séparer les musulmans et de servir de quartier générale aux ennemis de l'islam donc c'est pour cela que certains savants voient l'interdiction ou la répugnance du fait de faire un deuxième groupe après la prière obligatoire à la mosquée parce que ça va pousser les gens à ne pas venir à l'heure deuxième chose très souvent très généralement et vois cela tu verras sois attentif tu vas se faire tu vas marquer que ceux qui sont souvent dans le deuxième groupe les retardateurs c'est toujours les mêmes toujours quand tu as fini la prière c'est les mêmes aussi la première avec le groupe en premier que l'imam c'est les mêmes et quand j'ai fini la prière tu te retournes et tu vois que c'est tous les mêmes qui sont en retard et qui sont les derniers et qui font un deuxième groupe on regarde attentivement et tu verras que les gens du premier rang sont toujours les mêmes toujours il y a même dans certaines mosquées tu remarques que l'imam du deuxième groupe après la prière obligatoire avec le premier groupe qui ont fait la prière à la mosquée et bien celui qui fait l'imam c'est toujours le même aussi on dirait que c'est un imam officiel la prière en groupe obligatoire c'était par les savants c'est laquelle ? la première ou la deuxième ? c'est la première sans aucun doute tu remarques dans les affaires en rapport à notre vie de tous les jours on remarque que certaines personnes du travail par exemple on a encore lui crié dessus parce qu'il est venu en retard tu vois que ces gens qui sont arrivés en retard et à qui on a fait une réprimande ils ne reviennent plus jamais en retard mais ce reste juste le monde si on observe le cahier de présence le moment où on inscrit l'heure de leur arrivée donc comme condition donc comme condition l'entrée de l'heure on a un problème aussi quel est-il ? un frère ? un frère par exemple il a réglé son réveil il a demandé quelqu'un de le réveiller pour la prière de le Fajr et il s'est endormi il s'est réveillé à 7h il a regardé et l'heure elle est déjà finie alors il exprime sa tristesse et il a dit oh mince j'ai raté la prière de le Fajr et je n'ai raté le Dars qu'est-ce que je dois faire ? est-ce que je me rendors ? et quand je me réveillerai inch'Allah à 10h et je ferai la prière nous ici on veut appliquer la parole du prophète celui qui dort sur une prière ou qui l'oublie celui-là dont on vous parle que c'est endormi pour faire la prière de soubra et qu'il s'est endormi et qu'il n'a pas pu se réveiller pour la prière de soubra est-ce qu'il a fait ça exprès ? non donc il est excusé mais quand après il a fait exprès de dormir à partir de son réveil jusqu'à la fois d'après il a fait exprès de laisser la prière sortir Shikha l'A'fim il dit quoi ? lui c'est pas la peine qu'il refasse la prière parce que ça sert à rien si on ne dit pas qu'il a fait de la mécréance ça c'est la parole de Shikha l'A'fim et ça c'est dans le but de faire peur aux gens afin qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait c'est très grave quand tu te réveilles mon frère prie ne réfléchis pas certaines personnes qu'Allah nous guide c'est qu'ils passent une longue ils font une longue veillée on leur dit et la prière de la Fajr et lui dit Inch'Allah on va faire la prière à leur temps et généralement et s'il doit faire un voyage ou bien il y a un truc à faire il va dormir pour le mètre 20 à un réveil c'est vrai ou pas ? si tu vois dans la vie des plus prédécesseurs nous l'a dit que la voix des plus prédécesseurs ce ne sont pas seulement des paroles il faut obligatoirement mettre en pratique tout cela il y en a qui disent pendant 40 ans il n'y a pas une fois où le mot Azen il a fait l'Azen sans qu'il était derrière lui c'est ça les plus prédécesseurs on a un homme qui est parti dans une ville et chaque fois qu'il rentre dans la mosquée il y trouve un Zayar il n'est jamais rentré dans la mosquée si tu le trouves d'abord sur Zayar un jour une nuit plus tôt il n'a pas réussi à dormir alors il a dit quoi je vais faire aujourd'hui j'en profiter pour venir à la mosquée avant le Veillard il est rentré à la mosquée à 3h du matin la mosquée elle est sainte il n'y a pas de lumière il rentre la porte il dit Bismillah et il trouve le Veillard dans la mosquée au milieu en train de dire donc là tu vois la véracité de certaines personnes subhanallah c'est un vieillard et pourtant ils ne connaissent pas des rêves ces gens-là ce ne sont pas des gens qui ont besoin de moyens ils ont tellement l'habitude de faire la prière à l'heure qu'ils se réveillent automatiquement tout le temps toute leur vie depuis qu'il est devenu paix-tu-beur il disait il priait il jeûnait le lundi le jeudi il faisait le grand périnage il faisait la omrah il n'a jamais délaissé cela l'a toujours fait c'était sous son habitude ça la vie du musulman la prière la prière la prière était la réjouissance de son âme de ses yeux ce qu'il aimait le plus c'est ça qui nous distingue des mécrir est-ce que tu as prié en groupe toi ? la prière en groupe est pleine de bénéfices on en était plus ou moins une trentaine dans la prière en groupe le regroupement de la prière qui est voulue de la communauté qui est voulue regarde tu vois l'état des pauvres tu apprends comment faire la prière il faut prendre beaucoup de choses dans la prière en groupe lorsque quelqu'un dort il ne se réveille pas pour la prière d'Ur mais sans insouciance ni négligence à quelle heure il s'est réveillé à une heure et demie 13h30 il a dit quoi c'est trop tard la prière en groupe elle est partie et les gens aussi il est dormi jusqu'à 14h c'est bon ou pas ? c'est bon il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas dormi jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte ce dont on a parlé tout à l'heure c'est dans le cas où la prière l'heure de la prière il sort donc comme condition pour validiser la prière il faut faire face à la Qibla à la Mecque et ça c'est une obligation une condition obligatoire la prière obligatoire et la prière surrogatoire sauf que la prière surrogatoire en voyage on peut prier dans la direction de la monture sur laquelle on se trouve si on est sur une bête ou bien dans sa voiture ou bien dans le train ou bien le bateau ou bien l'avion quelle que soit la direction qu'il prend on peut faire la prière de la surrogatoire en voyage dans la direction de la monture sur laquelle on se trouve on peut rattraper la prière donc la prière elle est rattrapée elle est correcte quand on a fait une raqa c'est à dire une unité de prière avec le groupe comme pour la prière du vendredi si quelqu'un il a fait une raqa avec lui-même c'est à dire une unité de prière alors il finit la prière il finit la prière du vendredi comme les gens l'ont fait il ne fait qu'une seule prière il raca en plus et c'est pareil pour la prière en groupe et si jamais il rejoint dans la prière une unité de prière avant que l'heure de la prière ne sorte alors il aura eu la prière mais sache que l'hypocrite il fait exprès de retarder la prière jusqu'à la fin pour avoir l'heure pour avoir la prière mais à la fin et quand on dit qu'il faut faire une raqa avec lui-même c'est à dire une unité de prière c'est avant qu'il ne s'incline si jamais il rentre avec lui-même pendant qu'il fait le tachahud la salutation et bien il devra faire la prière entière dans le cas où il fait la prière du vendredi il ne pourra pas faire que de la raqa que des unités de prière mais il devra en faire quatre comme il fait quelqu'un qui dort sans négligence quelqu'un par exemple il voit un voyage il revient fatigué il met le réveil et il s'endort il s'est endormi jusqu'à 10h du matin et quand il s'est réveillé il s'est endormi à 10h du matin et il s'est réveillé à 6h du soir il a raté quoi c'est quand même il a raté trois prières donc là quand il s'est réveillé il doit rattraper obligatoirement les prières dans leur vie d'abord il fait la dhuhr ensuite la dhuhr et enfin la dhuhr et après cela lorsque l'arbre de l'isha rentre il fait la prière de l'isha donc il faut rattraper les prières qui l'ont manqué dans leur ordre quand est-ce que l'ordre s'annule quand est-ce que le respect de l'ordre de prière s'annule c'est quelqu'un il est ignorant donc quelqu'un qui m'a dit hier je suis rentré à la mosquée et je n'ai pas fait le marbre de l'isha j'ai fait le isha avec le groupe mais après cela j'ai fait le marbre on lui dit pourquoi tu as fait ça il disait je ne savais pas que c'était interdit je ne suis que maintenant donc comme il était nu au rang du jugement il est excusé sa prière elle est valide il n'a pas la recommencer deuxième cas quelqu'un il ne s'est pas réveillé pour la prière de l'ifaj et quand il rentrait chez lui c'était l'heure de la juma quand il rentrait à la mosquée c'était l'heure de la prière de la juma donc il rentre à la mosquée et il trouve les membres en train de faire la prière de la juma là le respect de l'ordre des prières s'annule parce qu'il est arrivé à la mosquée pendant que la prière elle a lieu donc il fait la prière qui a lieu sur le moment donc il rentre avec l'imam il fait le juma et après il fait la prière de la juma troisième cas il a oublié donc il est rentré dans la prière avec lui-même avec l'intention de faire la prière de l'imam après avoir fait la prière avec lui-même il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le maghrib là si jamais il change d'intention et bien la prière de l'imam elle s'annule et celle celle pour laquelle il a fait l'intention elle ne se concrétisera pas il ne peut pas changer l'intention ça c'est dans le cas où il se rappelle qu'il n'a pas fait le maghrib pendant que la prière donc il finit la prière de l'imam et seulement après il fait le maghrib donc on a dit un ignorant quelqu'un qui a oublié quelqu'un qui est confronté à la proposition d'une prière au même moment quatrièmement quelqu'un par exemple quand on fait la prière le groupe de musulmans ils font la prière au moment même et lui il n'a pas fait ni soubphine d'or ni asr qu'est-ce qu'il doit faire maintenant lui ? il dit si jamais je fais toutes ces prières-là l'heure de le maghrib va me quitter donc à ce moment-là il fait en priorité l'heure de le maghrib parce que c'est son heure et il craint que celle-ci ne sorte avant qu'il ne puisse l'accomplir s'il ne respecte l'ordre il fait d'abord le maghrib et après il fait le soubph dans l'ordre il y a des endroits dans lesquels on a l'interdiction de prier quels sont-ils ? dans lesquels on n'a jamais le droit d'y prier le prophète a dit la terre va être offerte comme source de purification et comme lieu de prière donc ici il y a toute la terre mais il y a des exceptions premièrement il y a le cimetière il est interdit de prier entre les tombs c'est pour cela que si on trouve une tombe dans une mosquée on regarde c'est qui le premier cette tombe elle était présente avant la mosquée alors qu'est-ce qu'on fait ? on doit détruire la mosquée nous sommes qu'à la mosquée a été construite et ensuite on vient enterrer quelqu'un parmi les gens qu'est-ce qu'on fait ? on doit exhumer le corps et l'enterrer dans un cimetière il n'est donc pas permis de faire la prière dans un cimetière ou sur une tombe lorsque on construit quelque chose de dessus d'ailleurs on n'a pas le droit de construire sur une tombe et on a encore moins d'y prier et on ne doit pas prier non plus en mettant la tombe dans la direction de sa prière donc on ne prie pas sur la tombe ni entre les tombes ni vers la tombe tout cela est interdit on n'a pas le droit de prier non plus dans les toilettes car c'est un endroit dans lequel on trouve des impuretés on n'a pas le droit de prier non plus dans les enclos des chameaux des savants c'est aussi la terre qui a été volée qu'on s'est accaparé injustement quelqu'un avait une terre et quelqu'un d'autre il vient il lui il lui il lui vole et il se l'accapare déjà premièrement celui qui fait celui qui fait cela a l'obligation de vendre la terre à ses propriétaires maintenant s'il y prie Cheikh al-Utmin l'a dit que sa prière elle est valide mais il a le péché parce qu'il n'avait pas le droit de voler cette terre là et d'y faire que ce soit donc on ne prie pas dans le toilette car c'est un endroit où il y a de la pureté donc tous les endroits où il y a des impuretés on n'y prie pas et on en a parlé précédemment et dans les enclos des chameaux et dans les cimetières c'est à dire entre les tombes et sur les tombes et vers les tombes quand on a la prière dans une terre qui a été volée injustement alors elle reste valide cependant il y a le péché la prière qu'est-ce qu'on doit en faire si tu veux venir à la mosquée par exemple tu te purifie chez toi donc tu te purifie chez toi et tu mets tes plus beaux vêtements et tu sors vers la mosquée le mieux à pied et éviter de prendre sa monture si maintenant on habite loin il n'y a pas de mal à prendre sa monture donc on s'y rend avec calme et détente dans une apparence respectueuse et respectable dans la façon de se déplacer il ne faut pas qu'il vienne à la mosquée avec les manches retroussées ou bien dans une attitude qui n'est pas respectueuse et respectable tu le vois par exemple tu rentres dans la mosquée en parlant avec quelqu'un à voix haute et en dérogeant tout le monde tu rentres dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu rentres chez un roi tu n'aurais jamais agi ainsi si vous venez à la mosquée ne venez pas n'y venez pas en courant ou on attend le pas comme le prétit disait sallallahu alayhi wa sallam là on ne va pas dans un terrain de foot on va à la mosquée on vient avec sérénité avec une attitude respectable dans son apparence et même dans sa façon de se déplacer il ne faut pas qu'il bouge beaucoup qu'il regarde en haut qu'il regarde en bas qu'il se retourne qu'il ait une attitude suspecte en marchant lorsqu'il rentre à la mosquée lorsqu'il veut rentrer à la mosquée l'endroit dans lequel il pose ses pieds ou plutôt ses chaussures il doit lui laisser pas seulement ses chaussures mais aussi cette dunya ce bas monde il ne parle pas de commerce ni d'achat ni de vente ni de demander aux gens si ils ont trouvé quelque chose qu'il a perdu non quand tu doudna tu laisses avec tes chaussures dans le meuble la chaussure avant de rentrer à la mosquée tu rentres à la mosquée en mettant ton pied de roi en premier et tu dis l'invocation qui a été rapportée du prophète et tu sors avec le pied gauche en disant l'invocation qui a été rapportée par le prophète et ils restent debout ils attendent on leur dit pourquoi tu attends ils disent non j'attends c'est pas l'appel c'est trop tard je vais attendre qu'un autre groupe se forme tu trouveras pas une mosquée sur terre sauf qu'on y trouve forcément une chose entre l'imam et le muadzeh ou entre l'imam et les gens qui prident à lui parce que Shaitan il est présent et son but lui c'est de pervertir les gens cette réunion ces prières donc lorsque tu rentres et que l'imam étant dans n'importe quelle forme de la prière dis Allahu Akbar qui te fait rentrer dans la prière si tu dis Allahu Akbar pour rentrer dans le ruku' tu n'es même pas encore rentrer dans la prière à la base donc si tu trouves l'imam en maquinaison donc il a commencé la prière et au moment si jamais tu es rentré et lorsque l'imam il finit la prière alors tu rattrapes ce qui t'a manqué donc si tu trouves l'imam debout ou incliné alors tu comptes cette unité de prière si tu rentres dans la prière après qu'il se soit relevé de l'inclinaison alors tu ne comptes pas cette unité de prière dans certaines mosquées tu trouves que la prière elle n'a pas encore commencé il y a un adam et tu rentres à la mosquée qu'est-ce que tu fais Shaitan il dit tu dis Allahu Akbar directement et tu fais deux unités de prière et c'est une personne qu'Allah me guide ainsi qu'il rentre à la mosquée et il fait des quintes de tout fort afin que le moitié ne l'entende ou bien regarde la montre et se retourne à droite et à gauche non mon frère quand tu rentres à la mosquée avec sérénité et une attitude respectueuse et respecte remercie ton seigneur car tu as trouvé du temps alors fait deux unités de prière il reste debout des fois cinq minutes il s'est privé d'un grand bien entre chaque appel de la prière donc le grand et le petit avant la prière il y a une prière profite de ce temps-là après que tu as prié pendant que tu pries et que tu emprisonnation d'invoquer à Allah subhanahu wa ta'ala parce que la vocation à ce moment-là elle est très très recommandée et prie quand tu rentres à la mosquée même si c'est à un moment où la prière surérogatoire est interdite comme on va le voir pour la suite mes frères aujourd'hui dans les mosquées on trouve quoi ? du commerce de l'achat de la vente on appelle aux pertes des choses il y en a qui mangent il y en a qui boivent il n'y a pas de mal à ce que les gens ils dorment dans la mosquée il n'y a pas de mal non plus ce qu'ils y mangent et ce qu'ils y boivent mais il faut faire de la mosquée est-ce qu'il ne faut pas faire de la mosquée un hôtel ou bien un restaurant des gens ils rentrent à la mosquée il faut la prière en groupe et ils trouvent des trucs qui sont en train de dormir des fois on trouve même des restes de nourriture ou bien des nourritures dans lesquelles on trouve des odeurs fortes comme de l'ail ou encore des oignons ou autre ou bien quelqu'un est à la mosquée il mange c'est comme pendant le dors là quelqu'un il mange il a longé au fond de la mosquée en train de boire et manger c'est agi ça c'est étonnant par Allah dans la maison d'un roi il n'aurait pas fait cela il y en a même qui rentrent à la mosquée avec leur sandal ou leur chaussure et ça ne le dérange pas donc les mosquées ce sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il ait fini la prière donc la prière obligatoire qu'est-ce qu'il fait ? il fait les évocations qui sont rapportées par le prophète il n'a pas été rapporté de façon authentique que le prophète s'il n'a invoqué après la prière ni obligatoire ni surérogatoire il cite qu'il y a un problème chez certaines personnes un défaut qui est dû à leur ignorance après la prière ils font des do'a des invocations tu as dans la prière une énorme occasion d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es en prostérination ou bien juste avant la salutation finale après cela il quitte celui qui fait la prière et il quitte la mosquée et il sort de la mosquée avec le pied gauche comme on l'a dit tout à l'heure en faisant l'invocation donc on rentre dans la prière avec la proclamation de grandeur de sacralité quand on dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière il se met face à la prière et il est debout il est obligatoire d'être debout dans la prière quand on est incapable ce qui n'est pas le cas dans la prière surérogatoire donc après cela il fait l'invocation de l'ouverture de la prière après qu'il ait mis la paume de sa main droite sur le dos de sa main gauche ou sur son avant droit en l'attrapant donc il fait l'invocation de l'entrer dans la prière après il cherche refuge auprès d'Allah ta'ala il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et il y a le Fatiha après il y a une soirée après il dit Allahu Akbar pour s'incliner et il s'incline ensuite il il se relève en disant Samia Allah entre son passage de l'inclinaison au redressement et quand il est debout il dit Abba Na Walak Al Hamd après il se prosterne sur les sept membres en disant Subhanallah Rabbi Al-A'la obligatoirement une seule fois obligatoirement une fois minimum et il lui est recommandé de rajouter comme le prophète l'a cité comme deuxième fois ou une troisième fois ou encore Subhanallah ce qui a été rapporté d'après le professeur de l'inclinaison il dit Subhanallah Rabbi Al-A'la une fois minimum obligatoirement et il lui est recommandé de rajouter ce qui a été rapporté après la professeur Al-Assoum s'assoit il dit Rabbir obligatoirement une fois et s'il rajoute deux fois ou trois fois il n'y a pas de mal et c'est un bien après il se prosterne une seconde fois et après il se relève pour la seconde unité de prière il fait dans la seconde prière la seconde unité de prière comme il l'a fait dans la première sauf que dans la seconde il n'y a pas le takbir de l'iharam de la socialité Allah va pas qu'il faut rentrer dans la prière ni d'invocation d'ouverture de la prière ni de recherche de refuge auprès d'Allah contre Shaitan chez certains savants et généralement dans la plupart des cas la seconde unité de prière est plus courte que la première quand est-ce qu'il fait la prière à voix haute quand est-ce que sa lecture est la voix haute dans la prière de le Fajr dans les deux premières le Fajr une prière de l'Maghrib et de l'Ishah et pour toute prière il est légiféré de se réunir de façon générale et chez les musulmans on a des rassemblements encore plus global dans les villes et dans les années et dans les communautés le rassemblement dans la ville c'est la prière du mandou dans laquelle se retrouvent les gens de la ville donc dans cette prière là on fait la prière à voix haute et dans la prière des deux fêtes on fait la prière à voix haute aussi et le rassemblement dans la prière de toute la communauté c'est pendant le pèlerinage pendant le pèlerinage on fait on fait bien sûr à voix haute dans la prière à voix haute donc dans la prière de l'Ishah dans les deux premières unités de prière dans le Maghrib et dans l'Ishah dans la prière du vendredi la prière des deux fêtes la prière de l'éclipse de la demande de la pluie de la description de la prière on l'a vu dans les leçons importantes après cela on va citer que donc on a prié on a cité par exemple que la prière avait des conditions des piliers des obligations des recommandations et des annulations que laissé un pilier annule la prière délaisser une condition annule aussi la prière et l'ignorance et l'oubli et l'erreur pardon l'ignorance et l'oubli quelqu'un qui oublie par exemple celui qui oublie ou qui ignore un pilier sa prière elle n'est pas valide s'il ne la fait pas s'il oublie par contre une obligation sa prière elle est valide donc il y a une différence entre l'oubli ou le délaissement par l'ignorance d'un pilier et l'oubli ou le délaissement par l'ignorance d'une obligation dans le premier cas la prière elle est nulle dans la seconde elle est valide si quelqu'un te dit quelle est la cause dans le fait que les adorations toutes les adorations on les divise en obligatoires et en surérogatoires on n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait on n'a pas le droit de demander à Allah pourquoi c'est comme ça on dit j'y crois et je m'y soumets et j'oublie c'est tout premièrement ensuite la surérogatoire permet de combler le manque qu'il y a dans l'obligatoire c'est pour ça que dans la sunnah il est légiféré de dire astagfirullah je demande Allah pardon trois fois après la prière est-ce que tu as fait un péché là ? tu viens d'oublier Allah tu as fait la prière et pourquoi tu demandes Allah pardon alors ? parce que il est très il est obligatoire il est sûr qu'il y a un manque dans ta prière alors tu demandes Allah pardon ce manque là donc les prières surérogatoires ont été légiférées afin de combler le manque qu'il y a dans les prières obligatoires on rajoute à cela le fait que le croyant désire plus encore deux fois parce qu'on sait très bien que la foi augmente chez les gens de la sunnah comment la foi augmente ? elle augmente avec l'accoupissement des obéissances c'est pour cela qu'Allah il est obligatoire les actes surérogatoires et puis on ne fait que le croyant il est obligatoire alors ce n'est pas au jus d'メ ook d'un alors on ne me dit pas ce n'est pas on dit moi j'ai pas d'un axe à l'aider au conflit par aït à cela à l faraïd on en a fait un délai emma moutra pas donc on a vu que la prière se se diviser en obligatoire et sur érogatoire et que dans la surrogatoire ont trouvé celles qui étaient liées à des causes précises et celles qui ne l'étaient pas parmi celles qui sont liées à des causes précises ce qu'on appelle les rawatib qu'on a appelé ainsi parce que elles sont elles sont fixées en fonction de l'ordre des prières obligatoires quelles sont ces prières là deux unités de prière avant alpha et quatre unités de prière ou deux avant et deux après et deux après le maghrib et deux après al-isha voilà ce qu'on appelle les rawatib ça fait soit 10 soit 12 ces prières là sont toutes les mêmes non elles sont différentes les unes des autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé les deux unités de prière avant celle du fajr donc celles-là elles sont différentes des autres au niveau de la récompense aussi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'elles sont meilleures que ce moment de ce qu'il contient si on te dit on te donne donc ne délaisse jamais cette prière là parce que elle est meilleure que ce moment de ce qu'il contient aussi le sel du matin se distingue du reste de la journée de celle du reste de la journée dans les passages du coran qui sont restés dans cette prière donc on commence avec la première unité de la prière qui fait référence au tawhid à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans dans la seconde unité de prière on récite qu'on l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie et dans ses noms et la tribu donc cette prière là la lecture spéciale et particulière et aussi elle est légiférée pour cette prière sur les rogatoires c'est de la faire légère mais sans exagérément de peur de perdre cette prière il est aussi légiférée de s'allonger après sur le côté après l'avoir accompli celle du matin mais quand on est chez soi pas qu'on est à la mosquée, si on fait à la mosquée c'est une innovation donc cette prière là du matin sur les rogatoires se distingue dans l'assiduité du professeur Allah par rapport à elle du fait qu'il n'est jamais délaissé en voyage ou en résidence dans la lecture de celle-ci au niveau des surates qui sont choisis dans la légèreté de son accomplissement c'est dans le fait où elle se fait assez rapidement dans le fait qu'on s'allonge après qu'on l'accomplit contrairement au reste des prières donc voilà pour les prières surrogatoires liées à l'ordre des prières obligatoires quoi d'autre qu'un prière surrogatoires qui sont liées à une condition on a le witer qui est considéré par la majorité des ulemas quand on a une sunna très 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 importante qu'on incite énormément à faire et le minimum, le minimum, le minimum, le minimum de, minimum de witer c'est une raka'a et le minimum dans le parfait c'est trois raka'a et l'imam Ahmed Rahmallah a dit ce qui déce la prière de l'witer cette prière impaire alors qu'il est capable de l'accomplir c'est quelqu'un de mauvais dont on n'accepte pas le témoignage c'est-à-dire que c'est un fait assez, c'est sa parole l'imam Ahmed Rahmallah ce qui déce le witer, il est capable de l'accomplir une raka'a minimum généralement on peut faire cela c'est quelqu'un de mauvais dont on n'accepte pas le témoignage à quelle heure on fait la prière de l'witer ? avant de dire ça, on rappelle que le minimum dans le witer c'est une raka'a ça c'est le minimum acceptable et le mieux minimum c'est trois raka'a et on fait cette prière-là après la prière de l'isha jusqu'au lever de l'aube véridique s'il en voyage, s'il en voyage et qu'il fait la prière de l'isha avec Al-Maghrib en avançant l'isha de son air il fait le witer directement après comme dit Cheikh Al-Atham, Alhamdallah Alayr parce que l'heure de l'witer est rentrée pour lui parce qu'il en voyage quelles sont les façons de faire la prière de l'witer ? donc soit au fil de cette raka'a ou bien il fait trois raka'a trois unités de prière soit il fait les trois avec un seul teshahud il dit qu'il s'assoit à la fin seulement avant de s'assoir après les deux premières il fait trois unités de prière successivement pour s'assoir seulement à la fin ou sinon il peut faire deux unités de prière toute seule classique et après il fait une toute seule on peut aussi faire cinq unités de prière successive en s'assoir seulement à la fin et en sortant de la prière on peut faire cela aussi avec sept raka'a consécutives et on fait le teshahud à la fin seulement on peut faire neuf en priant 8 consécutives on s'assoit on fait le teshahud et on se relève sans faire le salam pour faire la neuvième et enfin on fait la neuvième voici les formes connues pour accomplir la prière de l'witer d'abc'il lui le professeur sallallahu alaihi wa sallam combien b桶e tu as-is-e-s-e-s-e-s-e-s-e-s-e-s-e-s-e-s-e-s-e ? Sous-titrage FR ?